Rebienvenue dans une vidéo des gros gars. Cette semaine, je vous présente un nouvel épisode de Bitter Spoiler. Pour les nouveaux abonnés qui nous sont joints à notre chaîne récemment, je vous explique brèvement de quoi il s'agit. C'est super simple. À chaque semaine, comme vous le savez, il y a des nouveaux problèmes au mur. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tous les problèmes de la semaine. Puis entre-temps, je vais donner des conseils pour les réussir et aussi des conseils techniques d'escalade pour juste s'améliorer. Donc, si je fais une V1, V2, je vais donner des conseils plus appropriés aux débutants. Tandis que tantôt, si je fais une V7, V8, ça va être des conseils pour les plus expérimentés. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On aime cette série-là parce qu'elle va aider toutes les grimpeurs. Let's go! Bon, ben, il y a une autre chose qu'on aime aussi. Moins de parlage, plus de grimpage. Let's go! On y va! Donc, c'est parti! Pour commencer la soirée, on va s'attaquer une V0 prise bleue, juste en arrière de moi, mais aussi avec des volumes comme pieds. Je sais qu'il y en a certains débutants qui n'aiment pas même insta les volumes avec les pieds, mais ne vous inquiétez pas, avec la bonne technique, ça va être super bien allé. Si vous voulez un petit peu plus d'informations sur le positionnement de pied, ça tombe bien, j'ai sorti une vidéo récemment justement sur le sujet. Allez voir ça, comment est-ce que vous allez trouver l'information qu'il faut. Donc, sur ce, allons-y! Donc, vraiment, le conseil pour les pieds sur les volumes, c'est vraiment de garder les talons bas, puis d'avoir la plus grande surface possible dans le devant du solier. Et voilà, tout va bien soirée. C'est parti! Talons bas. Et voilà. Tout. C'est ici. On va être deux prêts ici. Tire. Et voilà. Et le reste, ça fait super bien. Hop, hop. Je vais monter le pied ici. Et la fin. Et voilà. Quelle façon de commencer une vidéo! Let's go! Regardez-moi ces magnifiques frais jaunes-là. My God, ça donne le goût de grimper, ça! Donc, à peu près, V1, V2, une bonne question entre les deux. Les pieds, ça va être ça qui va être difficile dans ce problème-là. Donc, vraiment, c'est là qu'on va comprendre que ça, c'est les prises du old texte qu'on appelle. Donc, on a le jaune. Je ne sais pas si à la caméra, on le voit bien, mais on a ce bord-là de la prise qui est vraiment plus texturé, qui va vraiment être grippante. Tandis que là, ça glisse. Donc, faites attention! Tantôt, hop, on va manquer de pieds, on va avoir besoin de marcher sur la bonne partie où qu'ils grippent et non, le non-texte qu'on va dire, où qu'il n'y a pas de texture. Ça, ça va glisser, OK? Faites attention, il faut vraiment connaître ces prises qu'on grimpe. Bonne technique de pieds, sinon, le reste se fait super bien. Je vous montre ça. Let's go! C'est parti. Deux membres. Touch. Donc, c'est ici la partie que je parlais. Regardez, si je mets le pied sur ce jaune-là, ça glisse. Faites qu'on va le mettre où c'est de la grippe. Et voilà. Ici aussi. Hop. Et on va finir. Et voilà, prise directionnelle. Faites qu'on va se pencher vers la droite pour que ça devine. Bon, excusez-moi. Et voilà. Par la suite, on va s'attaquer au pinch noir. Ça, je dirais B2 à peu près. Pourquoi? Parce que si on fait la mauvaise bêta, oh là là, ça va être difficile de gagner. Donc, n'oubliez pas, dans les centres d'escalade, les gros modules noirs sont toujours dans les problèmes. Peu importe la couleur, le prix que vous prenez, vous avez le droit à les utiliser. Donc, là, ça va être important. Sinon, les mouvements vont être très, très loin, très difficiles. Allez, je vous montre ça, gang. Ouh! Hop, hop. On va aller attaquer ici, si on veut. Puis là, la main droite. Et voilà, comme ça ici. Hop, au coin du volume. Même, on va aller chercher le prochain ici. Hop, on va monter le pied. Et voilà. Ensuite, hop, on va retrouver la portée de grange. Pied gauche. Et on match. Let's go! Donc, c'est parti. Premier ruban jaune de la soirée. V3 environ. Donc, ça va être les prises rouges qui vont de droite en bas ici. Hop, jusqu'à gauche avec la petite éclaire en haut. Ouh, fancy. Donc, celle-là, écoute, c'est ce qu'on dit. Il y a un flot magnifique. Dans le fond, il n'y a pas beaucoup de place. Vous avez besoin de mettre les deux mains à la main de la place. Ça va être vraiment une main croisée. Chaque prise a une main. Magnifique. Donc, essayez de ne pas vous mélanger trop dans la séquence. Sinon, ça devient un petit peu plus difficile. Et à la fin, le plus grand secret que je pourrais donner pour ceux qui grimpent ici. Oubliez pas que cette prise-là, elle devient un pied. Donc, plus tard, pour le match à la fin, on dirait qu'on n'a plus de pied. Mais c'est parce qu'on ne voit pas d'en haut qu'il y a celle-là. Très important. Allez, je monte ça. Et voilà. On peut backflap contrôler. Et voilà. Magnifique problème. Si on bump. Croiser encore. Et voilà. Encore une fois. Utilisation du volume. Et ce sera super bonne. Oubliez pas ce pied-là. Et voilà. Et c'est fait, bon? Par la suite, la V4 avec les prises moules. Et la qualité des mouvements, 5 sur 5. La qualité des prises, un petit peu moins bien que ça. Donc, il va y avoir un crux quand même assez intense. Ça va être quand on sort du toit ici, le premier volume. On va y prendre avec les deux mains. Puis après, on est comme, oh là là, il n'y a comme plus de pied. Donc, l'important, ça va être de réussir à monter le pied droit sur la petite chipite qui est là. Ensuite, ça va nous permettre de dégager les mains. Puis, à chercher main droite et main gauche sur elle. Droite, gauche, droite. Puis, on termine. Facile? Donc, c'est parti. Let's go. Conseil. Lisez tout le temps votre départ. Parce que là, on voit que les deux prises de main, c'est une en dessous ici, puis une là. Donc, il y en a une ici, une là. Fait que je sais que c'est main droite qui va aller ici. Donc, quand je me place au départ, sûrement pas main droite ici, puis là être croisé. Ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Croiser au départ, pour aller main droite ensuite. Et ouais, des petits trucs comme ça. Toujours bien lire la voix avant d'y aller. Let's go. Donc, on sait quoi faire maintenant. Et voilà. Super. Hop. Des gauches ici, important. Hop. Et voilà. Là, le petit crux, c'est ça ici. Pied droit. Fou! Et là, on va attaquer. Et voilà. Et voilà. Petit pied à l'autre bout ici. Hop. Et voilà. Fou! Par la suite, on a un style complètement différent de problème. Ça va être la V4 avec les boules bleues. Donc, les boules bleues, c'est quoi? Des slopeurs. Yes! Donc, ça va être très important de garder le plus de surface possible avec la main. Puis, de rentrer les coudes le plus possible pour que la prise reste bonne. N'oubliez pas, une fois qu'on monte trop sur les slopeurs, hop, la main a vu décollé. Gardez ça en tête. Hop, 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 hop. Fait qu'on commence tout, 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 tout. Mais droite, match. Droite, match. Droite, gauche, match. Beaucoup de match. Ça a beaucoup de mains à la même place. Donc, let's go. On fait ça. On peut encore faire gauche si vous voulez. Hop, et voilà. Match. Et on finit avec une gauche. Allez voilà. Hop. C'est fait. On monte en difficulté. On est rendu au tape orange. Donc, celui-là, ça va être la V5 avec les prises vertes derrière moi. Celui-là, c'est un problème super magnifique pour vrai. Avec un premier move qui est vraiment difficile. Puis, le reste, pour vrai, ça va super bien, je vous le promets. Premier move. Puis, écoute, je vais le faire tout de suite ce problème-là. Parce que le premier mouvement demande l'épaule gauche. Ah! L'épaule qui a un peu de difficulté en ce moment. Donc, priez pour moi. Pas de bobo. Donc, et voilà. Donc, on va partir. C'est trois rubans. Avec la corne qui est pied. De mémoire, on va être de face. Puis, justement, il faut aller chercher l'épaule gauche. Vraiment, en full extension. Ça demande beaucoup à l'épaule. Donc, ça fait un petit peu bobo. Ensuite, on ramène main droite. Et la fin se fait super bien. Pour ceux qui sont un petit peu plus petits. La corne, utile. Mais vous n'allez pas avoir de portée pour aller main gauche. Donc, ce que je conseille, c'est main droite. Essayez de, si vous pouvez, la ramener au volume ici. Ça va vous gagner un petit peu de portée. Plus facile. Et voilà. C'est mon conseil. Donc, c'est parti. On essaie ça, gang. Et voilà. Pas si bien. Ça, c'est bien passé. On monte. Comme les prises, le volume est directionnel. Donc, restez vraiment dans l'angle du volume. Comme ça, ça va rester bon. Et puis ici. Hop. Et ensuite, la prise n'est pas bonne ici. Fait que talon. Et voilà. Magnifique. Oh yeah. C'est le temps de se gâter. Ce problème-là, il est magnifique. Pour vrai. Un de mes préférés de ce reset-là. Magnifique. Donc, on va commencer. Hop. Deux mains ici. Droite. Hop. On va porter le pied. Important. Pied droit ici. Avant de chercher ce volume-là. Ça va faire en sorte qu'on contrôle la porte de grange. On monte la main le plus qu'on peut. On fait un main-pied ici. Important. Hop. Main ici. Le gros talon ici à droite. Ça va être vraiment important de bien engager. De bien rentrer dedans. Pour réussir à faire main droite. Main droite. Troisième mouvement, c'est quoi? Ah oui. Une autre main droite. Triple bump. Un, deux, trois. Malade. Ensuite, hop. On peut remonter les pieds sur ce module-là. Gauche, droite. On se lève. On marche un petit peu. Délicat pour la fin. Talon. Terminé. Wow. Quelle belle lecture. C'est parti, gang. Là, on s'amuse. On se go. Let's go. Hop. Et droite ici, c'est important. Bon. Bon. Comme ça ici. Main-pied. Et voilà. Et on relance. Ensuite, le plus où vous pouvez mettre le talon, le mieux c'est. Bon. Main haut. On se rend dedans. Main droite. Main droite. Et encore. Main droite. Et voilà. Ensuite, on change. Hop. C'est sexy. La fin. Un peu délicat. Mais ça se fait super bien. Et voilà. Quel beau problème. Donc, et voilà. Je vous présente mon style préféré en escalade. Le style un peu plus de compétition. Un peu plus dynamique. New school qu'on appelle. Donc, c'est les frises rouges en arrière de moi. Côté V6. Avec un magnifique départ. On prend un petit élan. Tututut. Volume avec le pied droit. Main droite. On va acheter le coin du mur avec un petit module de l'autre côté. Vous ne voyez pas. Hop. Et en même temps, grosse porte de grange. Donc, on contrôle. Crochet orteil à gauche. Ouh. Ha ha. On match. On descend la main gauche ici pour contrôler l'espèce de porte de grange quand on switch les pieds. Ouh. Ensuite, on bump le plus haut qu'on peut avec la main droite pour pouvoir monter le pied à la même place que la main gauche. Ouh. Difficile. Le truc, c'est d'essayer avec les pieds au mur ici. Ça va être plus facile. Ensuite, on monte encore la main le plus haut possible. On contrôle la grosse porte de grange. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère ce bout-là. C'est vraiment de contracter tout le corps au complet pour contrôler ça. Ensuite, pied gauche. Sur ça, on flague à droite. Main gauche. C'est la première accruise à gauche. Hop. On va porter les pieds, main droite en haut, on enverte en pied, main gauche, on change les hanches de bord pour, encore une fois, prise directionnelle. Ça va être le thème de cette vidéo-là. Hop. Pour que ce soit bon, on match. Terminé. Let's go. Ouh. Soyez-moi bonne chance. Let's go. On match. Let's go. C'est ce quoi? Je coupe même pas ça. Let's go. Donc, c'est parti. Ouh. Hop. Ah, magnifique. Hop. Et voilà. Hop. Cool. Pas facile de contrôler cette petite porte de grange-là. Ouh. Et voilà. Pied gauche. Et voilà. Dome mes hanches. Et voilà. Ouh. Quel problème. Pas du coup. Bon, bien, cette fois-ci, on s'attaque à une V7. Même chose que tantôt, un peu style compétition. Très délicat, celle-là, par exemple. Donc, ça va être ça. Les prises roses, qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est la majorité juste des volumes. Donc, un départ. Quatre membres sur ce petit volume-là. Déjà, ça, c'est difficile de juste tenir le départ. Pensez, vous allez porter le pied gauche. La petite prise ici avec les deux pouces. On va marcher un petit peu. Il y en a une ici. Là, le crux s'en vient. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est les joints de l'angle ici. Mains droites. Mais on va faire un talon à ce volume-là ici. On va vraiment embarquer au complet. Ça fait qu'on va changer d'un mur à l'autre. Hop! Ça fait qu'on va prendre ça. On va mettre le pied ici, gauche, le plus haut possible. Puis là, encore une fois, maudite porte de grand-miche cette semaine. C'est de monter le pied droit ici. Mais c'est quand même très difficile. Une fois qu'on a le pied droit, il faut s'assurer que ce soit vraiment confortable pour rentrer au complet. On retourne sur ce côté du mur-là. On met les mains le plus haut possible sur ce volume-là. Puis une fois qu'on est dans cette position-là, félicitations, le problème d'après, il devient plus facile. Deux mains sur ce module-là. Un bon pied, un bon pied. On pousse pour la fin. Et voilà. Ça fait que t'aimais bonne chance avec V7. Prise rose. Let's go! On va y avoir pas fait avant. On va y avoir pas fait! Let's go! On s'amuse! Andale! Yay! Let's go! 100%. Ah, let's go! Beau départ. On se concentre à tout moment où on peut tomber ici. Attacher les pieds le plus possible. Talon. Change le bord. Hop! Let's go! Hop! Non! 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 Ha ha! Je l'avais! Damn! Next try! Let's go! Prise 2, mais cette fois-ci, on ne perd pas le pied sur cette prise rose-là. Allez, on sait quoi faire. On l'exécute. Let's go! Ah! Ce n'est pas facile de premier move-là. Bon! Let's go! On rapproche les pieds le plus possible ici. Et à ce moment-là, on va faire le talon volume, donc tomber dans ce lieu-là. Et ici, hop! Rapprocher les pieds le plus possible! Pomp! Oh! Le pied sur la prise! Oui! Come on! OK! Let's go! Let's go! Et voilà! Je pense qu'on se sente la fin assez bien. Et le dernier mouvement. Let's go, gang! Un gros press de l'épaule! Et voilà! Petit hook! Let's go! Et voilà qui m'a fait l'épisode de Bill's Wallet de cette semaine. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'apprécie énormément. Donc, avant de vous laisser aller, deux petites choses, deux petites nouvelles. Donc, premièrement, d'ici la semaine prochaine, on risque fortement d'atteindre les 1000 abonnés sur la chaîne. Let's go! Un gros merci à vous! 1000 incroyables comme chiffres! Un gros merci! Et justement, pour l'occasion, vendredi prochain, je vais poster une vidéo spéciale 1000 abonnés. Je vous en dis pas plus! On garde le petit secret! C'est le fun de petit suspense! Donc, restez à l'affût si vous voulez voir de quoi il s'agit. Pour la deuxième nouvelle, j'ai filmé une petite vidéo spéciale en compagnie de... Les Malades d'Escalade, une autre chaîne YouTube québécoise. Donc, on a fait une petite vidéo ensemble. On va sortir la vidéo le 25 novembre sur leur chaîne. Donc, si vous avez la chance, allez regarder leur contenu. Si vous aimez ce que vous voyez, allez liker leur vidéo. Subscribez, comme ça, vous êtes au courant quand est-ce qu'ils vont sortir la vidéo où on est ensemble. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller voir ça le 25 novembre. Et voilà! Donc, sans plus tarder, je vous laisse aller. Passez une super belle semaine. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des gros gars! Allez, à plus! Sous-titrage ST' 501